SORCELLERIE Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer, parce qu'ils ont peur de sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre, en réalité. L'Afrique est très riche en sous-sol. Un continent pauvre, mais qui est combatté par tous les autres continents. Combatté par les Amériques, combatté par l'Europe, combatté par l'Axie. Pour dire en réalité, l'Afrique n'est pas pauvre. Mais c'est le spirituel de l'Afrique qui est pauvre. Et c'est cette présence de la sorcellerie qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas immerger. Mais je vous assure, là où il y a la présence de la sorcellerie, il est difficile d'émerger. Il est difficile d'aller de l'envent. Preuve ! Quand il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Ils ont détruit la sorcellerie chez eux. Ils sont rentrés pleinement dans la richesse. Il y avait ce qu'on appelait l'Inquisition. Il y avait un tribunal. On jugeait tous les sorciers. On prenait toute la conflérie. On les brûlait. On les détruisait. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons mis une brigade en place. Qui est la brigade anti-sorciers. Qui est dirigée par le maréchal, le professeur Jouel Krasso que je suis. En fait de pouvoir radiquer et radiquer la sorcellerie. Sur le sol africain. Le professeur Jouel Krasso Le village, on ne savait pas qui était sorcière. Mais aujourd'hui, grâce au prophète Jouel Krasso, On sait déjà, on sait déjà qui est sorcière. Par le parler, par tout ce qu'il a fait, pour désembouter les enfants. Ça fait qu'on reconnaît aujourd'hui les sorciers faciles. Jouel Krasso a fait que l'effet de la sorcierie a diminué. Il a déterré des Canaries. Où il y avait même la chair humaine. Il a fait qu'il y a de l'eau courante aujourd'hui ici. Il a déterré un cadenas dans le dispensaire qui avait été construit pendant des années, près de 18 ans. Où il n'y a pas d'infirmiers. Grâce à Krasso, nous sommes dans l'espoir d'avoir un infirmier. Parce qu'il y a une grande maternité qui se construit. Grâce à Krasso, aujourd'hui, tous les enfants se dévoilent. Ils n'empêchent personne, ils n'obligent personne de parler. Mais les gens, volontairement, viennent se confesser à lui. Ça fait que le village a changé. On descendait dans la force pour prendre de l'eau, mais on ne peut plus descendre dans la force pour prendre de l'eau. Mais sûrement, dans ces temps, on a eu un handicap. On ne sait pas pourquoi l'eau ne vient pas. Ça fait que dans ces jours, on ne boit pas l'eau assez. Donc nous prions, monsieur le prophète, vraiment, d'appuyer encore plus. Pour que cette facilité puisse revenir, boire de l'eau courante. Et nous le prions beaucoup. Parce qu'il y a des gens encore qui font encore de la sorcellerie. Il ne faudrait pas que nous pardonnons. Celui qui est saigne n'a qu'à tomber. S'il meurt, on va l'enterrer, la terre grande. Donc, voilà ce que j'ai dit. La sorcellerie a été encravée. Parce qu'il n'y avait pas de route qui sortait et qui perçait d'où à ville. Aujourd'hui, on a une route qui perce d'où à ville. Dans ces désenclavés, il y a le château d'eau. Le dispensaire, c'est en construction. Il y a une maternité qui est en construction. Grâce à la crassure, les gens n'ont plus peur. Ils viennent construire. Présentement, il y a une femme qui est en train de construire derrière. Je m'appelle Gougouaya Salomé. J'étais sorcier. Je tuais des gens sous l'effet de la sorcellerie. Je me transformais en un oiseau et je bouffais l'âme des gens. J'ai détruit le bien de mes parents. L'air a venu tout et tout. Depuis l'arrivée du prophète Jouel Krasoua au Danubia des Arako, depuis qu'il a fait ma délivrance, je ne m'envole plus. Je ne sort plus de mon corps pour aller pratiquer la sorcellerie. Je rends gloire à Dieu pour tout ses bienfaits. Jouel Krasoua. Jouel Krasoua. Jouel Krasoua. Jouel Krasoua. Elle aide Méné un peu. Quand tu veux parler, l'écoute Méné, ça va Méné. On se débrouille avec elle Méné comme ça. J'ai eu un mal, le mal j'ai eu ça depuis 2009. J'ai dormi, je suis partie au funéraire au village, j'ai dormi dans la chambre, depuis que je suis tombée sur ma cuisse. Depuis ce jour-là, le mal est parti d'amérer pour me couper, même pour me laver la, c'est difficile. Aujourd'hui, hier elle accède. Depuis mardi, je suis venu à ma tante. Je n'avais rien, elle dit de venir, et puis on est venu à la prière. De la prière, on est venu à la veiller ici. Donc grâce à la prière des prophètes Krasoua, je suis guéri dans le nom de Jésus. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Bonjour, je suis Dagou Doubois-Marsial. Le président des Jeunes des Arocos. Ce que je peux dire concernant l'arrivée de Krasoua, le prophète Krasoua, c'est qu'avant, dans le village, il est le premier prophète, c'est un peu le dire comme ça, que nous avons connu qui a posé des actions dans le village. Et concernant son arrivée, depuis qu'il est arrivé, je pense bien que le village était vraiment grave. Il y a eu un problème d'eau, bon, il y avait tellement la société qui régnait dans ce village. Et quand il est arrivé, beaucoup de choses ont changé. Parce qu'on a vu des gens qui ont confessé. Il me dit vraiment, j'étais socié, j'ai tué tes personnes, c'est grâce à Krasoua, tout ça. Je peux dire que c'est par le canal de Krasoua, que nous avons eu le château d'eau ici. Et aussi, le dispensaire, il a aussi parlé du dispensaire, parce qu'il allait prophétiser, et par la grâce de Dieu, on a un autre dispensaire maintenant, qui est en oeuvre, qui est en oeuvre très bientôt. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que Krasoua a vraiment travaillé pour ce village des Arocos. C'est que le prophète, grâce à lui, les veuves ont reçu des cadeaux dans ce village. Il a aussi fait des gestes pour les orphelins. Et puis, on peut dire aussi pour la jeunesse, il a vraiment participé, pour que ce village puisse se développer. Aussi, nous avons... C'est grâce au prophète que Moussa Arocos, les enfants ont connu l'âme de Noël. Voilà, parce que c'était une première fois, mais je ne me rappelle plus de la date, mais c'était une première fois, les enfants étaient vraiment très contents, quand nous avons vu le Père Noël dans ce village. Et c'était grâce à l'action du prophète Krasoua. Et aussi, on a nos frères, qui ne venaient même plus au village, parce qu'ils pensaient que la société, voilà, venait au village, la mort, mais il a... Le prophète, il a prophétisé, et vraiment tout ça a prophétisé. Donc, il y a nos frères d'Abidjan, de l'Europe, qui viennent au village. Ils viennent au village, parce qu'ils n'ont plus peur. La société n'existe plus. Voilà, parce que le prophète a prophétisé sur la terre, il a dit que personne ne pourra tuer quelqu'un en société, maintenant. Et ceux qui ont tenté, ceux qui ont tenté, ils sont morts. Je peux prendre l'exemple de mon grand-père, qui s'appelait Ourega, voilà, il a confessé, avant de mourir. Donc, vraiment, je peux dire que le prophète a vraiment aidé ce village. Voilà, c'est ce que j'ai tiens à ajouter. Bon, moi, si ma dame Andago était de l'Andes, ici de Zaroco, président des femmes de Zaroco, ça arrivait de Krasa, à ce moment, je n'étais pas face à Zaroco, ils m'ont envoyé ça à la télévision, ça nous l'impressionnait beaucoup. Grâce à Krasa aujourd'hui, à Zaroco, beaucoup de choses sont débouchées. On lui remercie, on dit qu'on rend grâce à Dieu. Le développement de Zaroco continue, on n'avait jamais de maternité, on n'a pas de dispensaire, mais je pense que, je ne sais pas si vous avez passé par là, le chantier est ouvert, les bâtiments sont montés, d'ici un an, on râle, maternité. Quand on arrive à Zaroco, nous avons fait plaisir. Moi, je n'ai pas de grand témoignage, je n'ai pas encore bloqué ça. Je n'ai pas encore bloqué ça. Je n'étais pas là. Mais le témoignage, en tout cas, il est bon, il est beau. Grâce à lui, aujourd'hui, on a l'eau ici. Ça aurait dit que c'était bloqué, celui qui a dû bloquer. Tout était ceci. Le village est loin. L'étrôle est grand. On ne peut pas savoir qui est arrivé. Certainement, quand d'autres viennent, on ne sait pas qui est arrivé. Moi, je pense que Zaroco a très évolué. Au bout d'un an, Zaroco, ça construit, ça construit partout. Ça construit là, ça construit, ça construit. Mais ceux qui sont en Europe, généralement, on est au courant d'arriver de quelqu'un qui est dans le même village. Si quelqu'un d'Europe vient en bas, là-bas, il ne peut pas le savoir. Mais il sait que Zaroco évolue. Ça évolue. Quand ça traçoit aujourd'hui, dans quelle famille il y a des sorciers, dans quelle famille il n'y a pas d'essorciers. Donc, ça évolue, ça évolue. Les gens n'ont plus peur, ça construit. Ça construit là, ça construit la vérité. Moi, c'est M. Kanga, de l'entreprise KIA. Nous sommes venus au stade de la nouvelle construction. Nous avons commencé le document de médecine. Nous sommes en train de faire le chénage pour et de filer les potilettes. Maintenant, l'autre côté aussi, du bâtiment, la maternité. Nous sommes au stade de montage. Nous avons fini également. nous avons troulé le dallage. Donc, nous comptons mettre la charpanne d'ici, la fin de la soirée, la voiture, le prévissage et nous comptons tenir la dévraie de l'aide. Non, à Kanga, c'est que j'ai été sorcier et j'ai été délivré par le professeur Kassou. Avant, vraiment, ça n'allait pas chez moi. L'esprit de la sorcierie me poussait à faire de mauvaises choses. J'étais un obstacle pour ma famille. J'étais vraiment comme on peut le sorcier de la famille. Mais grâce au professe Joël Kassou, aujourd'hui, je suis libéré, je suis délivré. Je vais correctement à l'école. Je ne fais plus ce que je faisais avant, comme mal. Je suis délivré, je suis libéré. Je ne sens plus les œuvres encore ennemies. Je suis l'encre de mon neveu. Il s'appelait Kaku Sévérin. Il était sorcier et on n'avait pas vraiment su qu'il était sorcier. Mais il avait un comportement de ne pas respecter la jambe. Et il était bon, beaucoup de choses. On voyait en lui une... Vraiment... Il était sale, il ne s'occupait pas de sa personne. Alors, il n'était pas respectueux. Il pissait sur lui comme ce n'était pas permis. Et lui-même, il n'était pas vraiment une des plus agréables à la famille parce qu'il faisait des choses qui n'étaient pas vraiment bien pour la famille. Mais quand je l'emmenais vers le prophète Carso à Digo, il a fait sa délivrance, ça nous a vraiment fait du bien dans la famille. Et aujourd'hui, il était en quatrième. comme il est bien, il a fait trois mois et je suis pas sauf pour les trois mois. C'est-à-dire, l'année était déjà partie. Mais l'année qui a suivi, 2016, comment... 2016, on l'a... on l'a... rescolarisé et on l'a envoyé, on l'a mis dans une classe de troisième. Et la classe de troisième, il a commencé à vraiment accélérer comme s'il était auparavant en troisième. Vraiment, c'est... il les mena bien et il est correct avec la famille et il est respectueux. Tout ce qu'il faisait, je lui, il ne le faisait pas. Il est vraiment... Il devient un exemple pour la famille. Le vrai joueur crachot. On le remercie infiniment. On remercie son Dieu parce que c'est à travers son... à travers Jésus, il a vraiment... il a délivré cet enfant. Et on remercie Dieu et on lui dit vraiment merci. alors s'il y avait des gens qui encore avaient des réticences, comme quoi on a un sorcier, on le rejette, on ne s'occupe pas de lui. Plus tu le rejettes, plus il fait le mal derrière toi. Parce qu'à distance, il le fait. C'est encore très dangereux. Mais quand tu le fais, tu l'envoies vers toi, c'est encore plus intéressant et qu'il faut le choyer. Alors si vous avez encore un sorcier chez vous à la maison, ce n'est pas la peine de le négliger. Prenez-le, faites-le, demandez des renseignements à divo chez le prophète Crassot pour qu'il puisse délivrer cet enfant parce que sa délivrance est face à face une délivrance vis-à-vis de tout le monde. Sans gêne, mais il délivre la personne et la personne sans la délivrance. Moi, je préfère que les parents qui n'ont pas encore fait la découverte du prophète Crassot qu'ils viennent à divo au centre Péniel, à divo, Goubi au centre Péniel, à Rocco, ils verront vraiment tout ce que le prophète Crassot fait pour la population et pour le monde entier. Parce qu'il voyage maintenant beaucoup et il fait beaucoup de choses à l'extérieur. Donc, c'est une personne qui n'est pas cachée, qui est vraiment à la porte de tout le monde. Venez, c'est Dieu qui l'inspire, qui l'inspire, qui en vit, c'est Jésus-Christ. Il faut que vous veniez pour que vraiment il fasse la dérivance de votre phénomène. Je suis Yaho Indré Toussaint, chef du village de Zaroco. Dans ce village, nous avons reçu la visite du prophète Jouel Crassot. C'est Dieu qui l'a conduit dans ce village. le premier jour quand il a voulu le folle de Zaroco, je suis la première personne à travailler avec lui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le village n'était pas si développé quand il est arrivé dans ce village, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. d'abord, je peux commencer par le forage d'eau. Grâce à lui, on a eu l'eau ici. On n'a eu pas l'eau et tout. nos femmes souffraient. Nos femmes souffraient. Sincèrement, on avait tous les problèmes pour avoir l'eau potable. Et grâce à lui, à sa prière, on a pu avoir l'eau. Et aujourd'hui, nous vivons de ça. De deux, on n'a pas de route. Et aussi, sa prière a fait qu'on a eu le trosson Zaroco Douaville. Il y a eu une comment on appelle une liaison entre Zaroco et Douaville. En tout cas, le village est très content. Le village est très content. Le village est très content. l'oeuvre qu'il est en train de faire. En tout cas, vraiment, que Dieu l'aide encore dans son travail, dans son ministère pour qu'il puisse encore réaliser beaucoup de choses. Vous voyez, le dispensaire de Zaroco n'en pensait pas. Mais, grâce au prophète, grâce à papa, aujourd'hui, vous même, vous l'avez constaté, les travaux ont commencé à dérouler. Normalement. Normalement. Et aussi, il y a eu un grand changement. Un grand changement. Le développement, la construction, les gens qui fuyaient le village pour construire aujourd'hui, ils viennent investir dans le village, ils ont commencé à réaliser beaucoup de choses, construire des maisons. En tout cas, ils sont en train de faire de bonnes choses dans ce village. Nous remercions beaucoup le prophète Carasso. En tout cas, vraiment, il est venu pour nous aider. Il est venu pour nous aider. Et ce qui est venu, disons, que Dieu l'est dans ses œuvres, et en commun, voudrait encore qu'il continue encore plus que ça. les gens qui initiaient les enfants, qui envoûtaient les enfants de gauche à droite, il y a eu une grande réduction. De toute façon, la propagation de la sauterie augmentait au fur et à mesure que les jours passaient. Dès lors, je pense qu'un coup, ça s'est arrêté. Mais nous, nous voulons toujours de lui. Nous voulons toujours de lui. et nous souhaiterons que. Moi, personnellement, je voudrais qu'à chaque moment, il vienne dans le village pour nous annoncer la nouvelle de Dieu. Parce que vraiment, c'est un homme pas comme les autres. Dieu l'a vraiment transformé. Et il est venu pour transformer le village. Et il a transformé le village. Et le village a commencé à se développer. À se développer. Nous sommes très contents. Nous sommes très contents. Il a eu même à faire des dons à l'école. Et grâce à sa prière, en tout cas, je pense qu'on a fait presque 100% à l'école. 100%. C'est un record qu'on n'a jamais vu à l'école. Et quand son arrivée a fait que vraiment, on a eu des bacheliers, ceux qui ont eu le brevet, en transition, en tout cas, les gens passent. On a trop, trop. Donc vraiment, il a beaucoup fait pour nous. Il a beaucoup fait pour nous. Donc vraiment, quand il vient, il a voit du riz, savon, même de l'argent même, le matériel même, il le fait. Ça fait que vraiment, il est beaucoup aimé dans le village. Parce que le travail qu'il est en train de faire dans ce village, ça ne nous fait pas trop en cœur. Nous, nous avons voulu qu'il reste maintenant éternellement dans ce village. Mais comment ce nom de Dieu, il a appelé à servir dans quelques villes ou bien quelques villages, ça fait que évidemment, il vient souvent et puis il va souvent. Donc vraiment, nous remettons le prophète. Votre mot de fait. Votre mot de fait. Vraiment, je le félicite beaucoup. La population des Zaroco est satisfaite de ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, tel que le forage, la liaison de 300 Zaroco doit ville, le développement, la construction de dispensaires et le don qu'il fait aux veuves, y compris la jeunesse. En tout cas, nous le félicitons. Je le remercie beaucoup. Que Dieu l'aide dans ce ministère pour qu'il puisse être encore plus fort qu'eux. Je suis Amonèque du Préthéophile, fils du village de Zaroco. Il faut dire que depuis que le prophète est arrivé dans ce village, le développement y est vraiment entré parce qu'avant, on vivait vraiment le calvaire. Et normalement, comme si bien signifiait tout à l'échelle du village, c'était tout un problème pour obtenir l'eau. Vous voyez, le premier château en construction que vous voyez, ça a pris du feu et depuis, les travaux sont arrêtés. Et voilà que cette année, depuis que le prophète est arrivé dans ce village, voilà le nouveau château qui nous sent actuellement de l'eau. Et c'est grâce à ce château, l'eau est aujourd'hui dans ce village. Donc vraiment, nous disons un grand merci au prophète Joël Cassot par rapport à ses prières. Et nous lui en connaissons vraiment longue vie. Et nous, nous souhaitons c'est quoi ? Et qu'il vienne toujours pour nous enseigner la parole de Dieu afin que nous serons véritablement délivrés de tout ce qui est œuvre de la sorcellerie. Que Dieu le bénisse. Merci.